Dans les années 80, le groupe Yama Motors reprenait l'unité de production MBK Industries située à Rouvrois. Après d'énormes succès comme le scooter 50 cm3 ou l'iconique Booster, l'usine de Rouvrois devient aujourd'hui officiellement l'unique site de production des moteurs pour vélos électriques en Europe. Vous le savez, on fabrique depuis des années et des années des motos et des scooters. Là, on rentre dans un autre monde et c'est vraiment la préparation, la transition vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on va à une vitesse plus ou moins rapide quitter le monde du moteur thermique, et aller vers l'électrique. Et là, c'est vraiment un point de changement majeur. Ce n'est pas uniquement une nouvelle ligne d'assemblage, c'est vraiment une nouvelle activité au niveau de notre site. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette inauguration. On peut le constater tous les ans, tous les mois. On a aujourd'hui des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus drastiques et sévères. Et ça, c'est lié au changement climatique. Nous, Yama, nous avons construit notre historique et notre gamme de produits sur des moteurs à combustion. Nous avons continuellement amélioré ces moteurs pour qu'ils aient des émissions de CO2, pour qu'ils aient un impact écologique qui soit le minimum. Mais nous avons aussi maintenant en vue de travailler sur d'autres technologies. Donc l'important est comment nous préparons l'avenir, comment nous préparons le futur de la mobilité. La combustion interne des moteurs va rester pour les années qui viennent une des technologies, mais nous devons préparer également d'autres voies. Bien sûr, c'est aussi des nouveaux métiers pour nous. Donc on est en train d'apprendre aussi. C'est important. À partir du moment où on se sera stabilisé sur ce modèle-là, pourquoi pas faire d'autres modèles de la gamme ? Et puis bien sûr, une ligne de production, ça ne veut pas dire une seule ligne de production. Dans le futur, on peut très bien penser à en installer une deuxième, voire une troisième. La capacité à anticiper le boom du marché du vélo électrique est aussi une des raisons du choix de Rouvrois, même si initialement, le retour aux sources paraissait évident. Quand j'ai commencé à travailler chez MBK il y a 30 ans, à l'époque, MBK fabriquait encore des vélos. Et quelque part, ces dernières années, quand nous avons travaillé sur ce projet d'assistance pour vélo électrique, il y avait toujours dans mon esprit de se dire que ce serait le retour du vélo chez MBK et maintenant chez Yamaha Motors Manufacturing Europe. Ça a un peu joué. Mais je dirais que la plus grosse préoccupation était de comment produire dans le marché pour être à la proximité de nos clients. Nous avons des clients importants en Europe qui utilisent nos moteurs Yamaha. Il est important d'être à leur proximité pour leur fournir le meilleur service, la meilleure flexibilité. Et l'industrie du vélo, c'est une industrie qui est très attentive à son impact écologique et environnemental. L'avoir le made in Europe, le made in France, c'est effectivement un de nos objectifs. On produit des modèles Yamaha depuis des années et des années. Et en réalité, on a arrêté les productions de modèles MBK en 2018. Donc vous voyez, ça fait déjà quelques années. Donc c'est finalement une suite logique. Donc c'est vrai que nos personnels sont vraiment très fiers de pouvoir travailler sur cette nouvelle ligne qui sont quelque part aussi des produits d'avenir pour nous. L'unité de production axonèse du groupe Yamaha emploie aujourd'hui jusqu'à 640 collaborateurs. Avec cette nouvelle ligne de production, l'usine devrait augmenter sa masse salariale de près de 10% avec comme objectif atteindre 300 000 moteurs électriques pour vélos par an dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !